... Nous poursuivons donc cette série de questions-réponses, comme annoncé tantôt avec l'apôtre Richard Phila Saint-Eude et avec l'apôtre Richard Phila Saint-Eude, nous reviendrons sur le thème « Le dualisme biblique et la causalité critique ». Apôtre Richard Phila Saint-Eude, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, en parlant justement du dualisme biblique et de la causalité critique, dimanche dernier, vous affirmiez que cela renvoyait à la double identité de Jésus, donc Dieu homme, cher esprit. Oui, tout à fait. Touchons la deuxième partie de cette thématique. Il est question justement de la double nature de Christ. En termes de dualité, justement, il ne s'agit pas seulement de la dualité de cette double nature de Christ, mais de cette double réalité dans laquelle nous nous trouvons tous. C'est pourquoi nous avons proposé le concept ou la doctrine du dualisme biblique. parce que nous voyons dans la Bible, on a donné Génère 8-12, dernièrement. La Bible parle du chaud et du froid, de l'hiver et de l'été. Nous avons complété cette liste, le ciel et la terre, l'invisible comme le visible, l'intérieur comme l'extérieur, l'esprit et la chair, la bénédiction tout comme la malédiction, ténèbres et lumières. Donc, il est clair que nous sommes tous exposés ou l'objet de cette réalité, de cette double réalité. Donc, nous avons voulu ressortir bibliquement cette vérité et comment l'aborder, comment vivre cette double réalité. Donc, nous avons proposé quelques versets bibliques et nous continuons à établir le rapport à cette double réalité. Donc, nous sommes là pour cela. Et aussi, à côté du dualisme, donc de cette double réalité, il y a cette douloir de causalité. C'est juste pour mettre l'accent sur ce sens de causalité, savoir remonter jusqu'à la source de certaines réalités ou certains effets. Pour cela, nous avons proposé Proverbe 26, n'est-ce pas, verset 2. Il n'y a pas de malédiction, par exemple, sans cause. Alors, il y a Romain et ailleurs, telles sont les prémices, telle sera la masse. Donc, il y a des concepts, des passages bibliques qui montrent que dans la dualité, dans la double réalité, il y a ce que je peux me permettre de présenter ici comme ce qui est dual et ce qui peut devenir dual. Cela veut dire, dans cette double réalité, par exemple, noir et blanc, ténèbres et lumière, dont nous sommes obligés de vivre avec. Parce que Jésus disait, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, on doit accepter cette double réalité. En même temps, nous sommes dans ce monde, en tant qu'humanité perdue, en tant que cosmos et tout ça, tout ce qui veut dire monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Mais étant dans ce monde, on a une double réalité. Comment être dans le monde, et nous ne sommes pas dans le monde. À quel moment, ce qui est dual, qui relève de la dualité, peut devenir un duel. Donc, nous combattons, comme je viens de dire, d'entendre tout à l'heure, il y a des esprits qui sont dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous combattons des esprits dans ce monde alors que nous sommes dans ce monde. Nous combattons le système du monde qui est corrompu, mais en même temps, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans la chair et nous sommes en même temps esprits. Alors, si nous comprenons ces choses, même du point de vue combat ou réalité spirituelle, nous saurons faire la part de choses. Et ça nous donne une autre lecture biblique, en un mot. Merci beaucoup, apôtre. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, l'apôtre Richard Filassante d'être bien disposé de répondre à vos questions. Et donc, pour toutes vos réactions, appelez ou écrivez-nous au 06 706 32 32. 06 706 32 32. Je rappelle que nous parlons du dualisme biblique et de la causalité christique. En d'autres termes, la double identité de Jésus. Apôtre, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'on peut être dans le monde, mais ne pas être dans le monde. Alors, j'ai une question, c'est de savoir comment être dans le monde et ne pas être dans le monde. Parce que nous sommes physiquement dans le monde. Parce que Dieu nous a fait en même temps corps, en même temps esprit et âme. Et la dimension physique nous permet d'être en contact dans ce monde physique dont nous sommes sur le globe terrestre. C'est aussi le monde. Mais il y a une autre dimension de monde qu'on peut appeler le monde moral et spirituel. Donc nous sommes physiquement dans le monde, mais moralement, eu égard à notre philosophie, mentalité, notre identité spirituelle, nous sommes sortis du système de pensée mondain. Donc ça aussi, c'est le monde. De la façon corrompue de l'humanité, de réfléchir, de penser, d'aborder la vie, de définir la vie, Dieu et le reste, nous sommes sortis moralement et spirituellement de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a des dieux et dans ce monde, il y a certains principes de vie. En notre terme, vivre, selon, comme l'a dit le pasteur Alain tout à l'heure, respecter le sacré vivre. Oui, si vous voulez. Nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct de Studio 210. Le frère Kavidé. Oui, on vous écoute. Vraiment, je tenais à féliciter le pasteur Philan. Ah oui, merci. Vraiment, que Dieu le comble beaucoup, 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 beaucoup. Surtout sur la divinité, lorsqu'il était un peu de critiquer les choses. Ceux qui n'ont pas compris, bon, c'est parce qu'ils sont restés, à quoi alors dans cette idée ? Que le pasteur Philan ne baisse pas les bras, qu'il continue vraiment, il explique la Bible, il n'y croit pas la vie. Pourtant, il est intellectuel. Il pouvait aussi peut-être s'accrocher à d'autres idéologies qu'il a eues à prendre. Mais il explique la Bible, dans la Bible. Tout ce qui est comme question, il est dans la Bible. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre, ce téléspectateur, parlait de la divinité. Et justement, en parlant de la divinité de Jésus, Est-ce que la conception de Jésus par le Saint-Esprit peut être considérée comme une preuve de sa divinité ? Bien sûr, vous le dites, la conception, justement, miraculeuse, virginale de Christ est une preuve, parce que c'est la preuve, même scientifique, que le sang qu'il porte n'est pas le sang humain. Les gènes qui sont dans son sang ne sont pas humains. Donc, rien qu'avec la naissance miraculeuse de Jésus, scientifiquement, ça devrait suffire pour reconnaître sa divinité. Je crois avoir donné Matthieu 2, verset 11, si je ne me trompe pas. Les mages sont venus se prosterner et adorer. Ça ne peut pas être plus clair que l'on doit adorer Jésus parce qu'on n'adore que Dieu. Il y a la prosternation pour honorer, juste pour respecter. Mais ici, dans Matthieu 2, verset 11, je crois, les mages qui ont reconnu l'étoile et qui sont arrivés à destination, devant l'enfant qui devait naître, parce qu'ils avaient divinement été avertis que cet enfant serait l'objet d'adoration, ça veut dire Dieu. La Bible dit qu'ils se prosternèrent et adorèrent l'enfant. Retenez cela si ça peut suffire. Voilà, nous allons prendre cet appel. Vous êtes entourage de Studio 210. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, je suis de J'appelle de Klongola. Ok. Ok, en fait, je suis avec beaucoup plus de patients, l'apôtre Phila. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'adore beaucoup en fait. Je suis Congolais d'origine. Mais en fait, tout à l'heure, je venais d'accompagner ou bien de suivre le débat qui était au début sur la sorcellerie. En fait, je ne sais pas si l'apôtre pouvait peut-être, disons, m'aider un peu à stabiliser un peu ma conscience. Parce qu'en fait, les deux camps semblaient apparemment me convaincre. Alors, je ne sais pas, moi je suis père, j'ai des enfants en fait. Il faudrait que j'ai, disons, j'ai un langage un peu plus clair pour essayer un peu de, disons, d'équilibrer un peu mes enfants, dire un peu quelque chose de bien encore. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas, c'est l'apôtre pour l'accompagner. J'essaie un peu de donner une base parce que moi je crée. Merci beaucoup. Vous savez, en matière de télévision, c'est aussi le temps. C'est vrai que je vous rappelle que c'est pas le thème. L'apôtre Richard Fulassante va communiquer son numéro justement à la fin de cette émission. Et donc, vous pouvez donc discuter avec l'apôtre. Il parlait justement du plateau qu'on a eu tout à l'heure sur la sorcellerie. Je pense que c'est mieux qu'il vous rappelle. Et après, pour avoir plus de détails sur ce thème, nous poursuivons, nous, avec le dualisme en biblique. qui est la causalité critique pour toutes vos réactions. Donc, écrivez-nous ou appelez-nous au 06 à 706 à 32 32, 06 à 706 à 32 32, Dieu Homme, Jésus Homme. On a quelqu'un, voilà, on va prendre cet appel. Allô, bonjour, Studio 210. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, bonjour. Bonjour. Une question pour l'apôtre. Voilà, il est parti certainement. Il va revenir. Apôtre Richard Fulassantod, on parlait tout à l'heure de Jésus qui a été donc conçu du Saint-Esprit. Dieu s'est fait homme. Donc, Jésus, c'est par Jésus que Dieu s'est fait homme. Et est-ce que Jésus était le seul à être conçu par le Saint-Esprit? Oui, oui, du point de vue naissance, oui, c'est l'unique personne à avoir été conçu de cette manière. C'est ce qui fait sa particularité. OK, je veux revenir sur cet aspect. On prend d'abord cet appel. Studio 210 vous écoute. Oui, je veux, je voulais intervenir. Allez-y. Allô ? Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô ? Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser à l'apôtre? Je veux intervenir au... Allô ? Oui, vous êtes en direct, posez votre question. Oui. Allô ? Jeudi, quand vous êtes en direct, posez votre question. On va avancer. En fait, je voulais poser une question à la... Allez-y. En fait, je voulais dire simplement... Oui. Allô ? Oui. Allô ? Voilà, certainement, c'est peut-être un problème de liaison. Il va peut-être nous rappeler d'un moment ou d'un autre. Jésus n'est pas le seul à être conçu... Elle est le seul à être conçu du Saint-Esprit. Mais quelle explication donnez-vous au passage de Job 33, le verset 4, qui dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout-puissant m'anime? Bon, ça, c'est... Ça remonte à la logique de la création depuis le début. Dieu est la source de toute vie, peu importe la nature dont... La manière par laquelle Dieu crée, tout comme le premier Adam et le second, il se passe que Dieu reste la source, il crée par son Esprit. Tout comme nous, nous sommes déjà dans ce corps, mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons expérimenté la nouvelle naissance. On peut formuler, reformuler cette vérité de plusieurs manières. Ce qui reste vrai, c'est que Dieu crée par son Esprit et par sa parole. Il fait toujours avec les deux. Aujourd'hui, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de cette nouvelle naissance qui est céleste. C'est là encore une confirmation de ce dualisme, de cette double réalité. Nous sommes corps, mais nous sommes esprit, parce que régénérés par le Saint-Esprit. Ce que Job dit, c'est une autre façon de reformuler ce qui a été dit au commencement. Dans tous les cas, Dieu crée par son Esprit, nous pouvons ajouter, il crée et recrée par sa parole. Nous tous, nous sommes l'objet, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'en haut, selon Jean 3, verset 6, par exemple. Ceux qui sont nés d'en haut, le sont par le Saint-Esprit. Donc, c'est toujours Dieu, Dieu qui crée. Voilà, nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct, oui, on vous écoute. La pote vous écoute, allez-y. Voilà, en fait, je voulais dire ceci. Oui. Merci beaucoup pour votre contribution. Justement, si on pouvait nous aider à rester dans le thème, ça serait bénéfique pour tous. Nous sommes simplement en train de nous rappeler que dans ce monde, de façon générale, on avait dit qu'on partira des généralités à la spécificité de Christ ou sur Christ. De façon générale, nous sommes soumis à cette double réalité. C'est ça que j'ai appelé le dualisme biblique. Donc, Dieu, 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 Dieu. Alors, l'apôtre Richard Philat vous écoute. Allô ? Oui, l'apôtre Richard Philat vous écoute. Ah oui, merci, je vous suis, en fait, je suis le biblique de nous avons fait. Oui, alors, je voulais poser ma question au pasteur. C'est l'apôtre, allez-y, il vous écoute. Alors nous savons qu'il y a aussi Sarah qui a mis au moitié de l'année 80 ans, plus de 80 ans, cette dame n'a pas eu de relation avec Sonifu, et nous connaissons aussi Samson, Samson est aussi une naissance comme ça, un mystique. Pour moi, je pense que Jésus-Christ n'était pas le seul à avoir une naissance, mais qu'est-ce que le Passeur pourrait nous déterminer ? D'accord, merci beaucoup. L'apôtre, il lui dit que Jésus n'est pas le seul à être... Peut-être qu'il faut faire aussi un thème uniquement sur pour parler de Jésus-Christ. Bon, ce sont des naissances différentes ici. Il est question de la conception. Toutes ces personnes dans la Bible, dans la naissance, n'étaient pas moins miraculeuses, mais ont eu un père géniteur, ont eu un géniteur. Donc même Abraham, connu Sarah, ces personnes ont eu des pères. C'est la même chose, ce n'est pas la même chose pour Jésus. Donc Joseph, avant la naissance de Jésus, n'a pas connu Marie. Donc cette différence peut suffire. Nous aussi, nous avons plusieurs cas. Dieu est passé par nous. J'ai un fils à Moussaka qui s'appelle Phila. Pourquoi ? Parce que sa mère n'enfantait pas. Quand nous avons prié pour cette dame qui, à chaque année, voyait ses grossesses partir et les sorciers, les esprits méchants, venaient la câbler chaque nuit, chaque fois qu'elle était à terme. Et quand elle est venue vers nous, nous l'avons parlé de Christ, nous l'avons prié au nom de Jésus et elle a conçu miraculeusement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais pour concevoir, il fallait qu'elle reparte vers son homme qui est aujourd'hui le géniteur par lequel Dieu est passé pour que le Saint-Esprit accomplisse la volonté de Dieu. Voilà, nous allons peut-être prendre cet appel et ce sera peut-être le dernier. Bonjour, vous êtes en direct, monsieur 210. Monsieur Wano, je voudrais simplement dire à l'apôtre que c'est, il faut éclairer, il faut éclairer le peuple à ce sujet. Alors, il faut faire comprendre au peuple que Dieu est dans l'homme. Jésus a montré simplement que l'homme est une entité à toutes les dimensions. Jésus sur la croix, c'est l'homme qui meurt avec tout ce qui est de l'homme, parce que c'est en l'appui de Dieu. Jésus a fait tout ce que les hommes ont fait, mais pas en péché. Mais Jésus, après sa mort, après la crucifixion, Jésus s'est apparu aux apôtres. Cela signifie que c'est Jésus en esprit, Dieu, Dieu spirituel. Jésus, la manifestation du Christ, de Dieu. Parce que là, ces apôtres l'ont vu après sa crucifixion, après sa mort. Donc, l'homme est une entité à double dimension. Nous avons vu tout ce qui était auprès de Jésus en fait des miracles. Jésus a démontré que, quand il dit, que l'homme est un tout. Il dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez. Il faut éclairer le peuple. Merci beaucoup. C'est une contribution. Merci pour la contribution. Ces propos confirment cette dualité de la nature et de l'identité de Christ. Il est curieux de constater que quand Christ est monté au ciel, il n'est pas monté en esprit. Je me pose la question jusqu'aujourd'hui, mais il est parti avec ce corps physique. Il est monté avec, après avoir été touché par Thomas, après avoir mangé avec tout le monde, on l'a vu monter physiquement au ciel. Donc, il acceptait que Christ ait cette double identité, cette double nature. C'est ce qui était le cas pour Adam avant le péché. Adam était dans un double paysage. Il était dans un environnement en même temps naturel, parce qu'il était aussi corps, et en même temps spirituel. Il n'avait pas besoin de vision. Sa vue était spirituelle. C'est nous qui avons besoin de vision à cause de l'interférence du péché. Adam, dans le jardin d'Édin, voyait l'invisible et voyait le visible. Il voyait Dieu. Il pouvait toucher les choses spirituelles comme matérielles. À cause du péché, la dimension spirituelle et invisible lui a été retirée. Il est resté physique. Donc, déjà, le premier Adam bénéficiait de cette double réalité, de ce dualisme, de cette dualité. Et c'est ce qui est le cas pour le second Adam. Malheureusement, j'ai cru qu'on soit à la fin. Voilà, c'est bien cela. Alors, en quelques mots, comment vivre cette double réalité ou encore cette double identité ? Dans cette dualité, il faut savoir que Jésus nous donne la possibilité de vivre la première dimension. Par exemple, esprit et corps, visible et invisible, céleste et terrestre en Christ. Christ, lui, il devient la cause, donc le fondement. C'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui, comme déclara Romain 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui. Que nous entrons dans le royaume de Dieu, dans la spiritualité. Et entrant par Christ, nous pouvons vivre cette double réalité. Nous sommes dans ce corps, mais nous expérimentons les réalités spirituelles. Nous entrons dans le monde spirituel de Dieu. Même dans ce monde spirituel, il y a une dualité. Il y a le monde spirituel satanique et le monde spirituel divin. D'où une question qui allait être posée tout à l'heure. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Toute sorcellerie, spirituellement parlant, divinement parlant, est négative parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbre de Corinthiens chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 1. Donc, il faut assumer, lorsqu'on est dans les ténèbres, qu'on reste dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Merci beaucoup, apôtre Richard Raffila à Saint-Eude. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église, la mission, l'œuvre de Dieu. Et ici, à Brazzaville, vous êtes situé à Talangaï et à Moukondo. Oui, c'est exact. À l'arrêt, manguer pour Talangaï, à 100 mètres, tout comme à l'arrêt, marcher pour Moukondo, à 100 mètres aussi. Un contact pour ceux qui voudront peut-être poursuivre les échanges avec vous. C'est pro 6 903 51 14, que Dieu vous bénisse. Merci encore, l'apôtre Richard Raffila à Saint-Eude. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était Question à Réponse et Studio 210 continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada